... C'est un mi-chemin entre le tag des adolescents et le tricot des grands-mères, en l'occurrence une forme de graffiti qui ne défigure pas les murs des villes. Reportage Étienne Duval. Nous sommes quelque part dans une banlieue anonyme du sud de Londres. Ils se trament ou plutôt ils se tricotent quelque chose. La personne qui manie les aiguilles se cache derrière un pseudonyme au goût de plantes vénéneuses. C'est qu'elle prépare une opération. Tout le monde n'apprécie pas notre manière de décorer la ville avec du tricot. Lorsque nous avons couvert une cabine téléphonique, nous avons été sermonnés par la police. Le groupe Net the City, traduisé « tricoter la ville », ne se veut pas particulièrement subversif, mais il ne laisse rien au hasard. On ne nous révélera qu'au dernier moment où se situe son objectif, le temps que les tricoteuses fassent le plein de munitions. Le moment venu, nous les suivons dans un dédale de souterrain proche de la Tamise. On a des mètres, des pinces, on ne sait jamais de quoi on va avoir besoin. Peu à peu, le mystère se lève. Le groupe habille les arbres du quartier de personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Nous sommes en face d'un cinéma qui projette le film. Les tricoteuses se réapproprient à leur manière l'espace public. Les passants sont aussi déroutés que le chapelier en personne. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, c'est pour ça que je regarde. On peut appeler ça de l'art public, c'est drôle. Suffisamment en tout cas pour provoquer les convoitises, les œuvres ont toutes les chances de disparaître rapidement dans la nature. Si mon personnage est shippé en premier, ça voudra dire que c'est le meilleur. C'est bon pour mon égo. C'est le signe d'une opération réussie. Dans deux heures, il ne restera plus ici que du béton. Sous-titrage Société Radio-Canada